Bonjour à toutes et à tous, c'est lecture ASMR, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite lecture. Donc c'est un nouveau livre que je vais commencer aujourd'hui. Donc c'est un livre plutôt pour la jeunesse. Donc le livre c'est Pekizou et les fantômes. Je vais vous commencer le chapitre 1 parce que j'ai pas envie de vous faire de longues vidéos, de trop longues vidéos. Donc je vais découper le chapitre 1 en 2-3 parties. Et donc c'est le chapitre 1 du premier tome. Donc le jour du chien bleu. C'est parti. Le fantôme entra dans la salle de classe alors que Flora Mitchell, le professeur de mathématiques, venait de poser une question à laquelle seul Pekizou était capable de répondre. L'adolescente s'appliqua à ne pas tressaillir. Elle était depuis longtemps habituée aux incursions des invisibles dans la vie quotidienne. Pourtant, se trouver face à face avec l'un d'entre eux était toujours pour elle une expérience extrêmement désagréable. La créature avait passé sa tête au travers de la porte comme si celle-ci était composée d'un matériau facile à crever. C'était un personnage de petite taille, blanchâtre, qui semblait sculpter dans de la crème fouettée. Pekizou lança le professeur de mathématiques. Tu allais dire quelque chose ? L'adolescente se préparait à répondre quand le fantôme sauta sur sa genou et lui posa la main sur la bouche pour la paillonner. Pekizou essaya de le repousser. C'était hélas impossible. Les invisibles possédaient une force effrayante contre laquelle il s'avérait inédite de lutter. Autant s'appliquer à soulever un éléphant à bout de bras. Pekizou savait qu'elle avait l'air idiote, la bouche ouverte, muette et le visage virant violet parce qu'elle était en train d'épouffer. Si je voulais reconnaître la créature laideuse, je pourrais laisser ma main en place jusqu'à ce que tu t'asphyxies. Personne ne comprendrait ce qui t'arrive et tu te roulerais sur ton pupitre, la figure toute noire. Ce serait drôle, non ? Mais Kizou tentait une nouvelle fois de l'éloigner d'elle. Mais ses mains passèrent au travers du corps de l'île du petit bonhomme. Les humains ne pouvaient toucher les invisibles. C'était une règle fondamentale. En revanche, les invisibles avaient tout pouvoir sur les hommes. Ils pouvaient les pétrir, telles de la patte à modeler. D'ailleurs, pour les invisibles, le montantier était pas à modeler. Kizou en avait vu certains aplatir une voiture à coup de poids sans difficulté. Ensuite, on avait attribué l'état du véhicule d'un accident de la honte. Il commençait à prendre peur. L'avre lutin ne relâchait pas son étreinte et piquissantait le sang lui pour donner autant, autant peu, pardon. Tu sais que je pourrais te tuer, continuant à rigader le fantôme. Je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui, je suis d'humeur joviale et je me sens exceptionnellement bon. Il mentait, en partie du moins, mais Kizou savait que les invisibles ne pouvaient pas la tuer de leur propre main. Un charme puissant et secret la protégeait. Un charme qui faisait bouillir de rage ses ennemis. Le visage de la chose ne cessait de se modifier à chacune de ses répliques. Les invisibles avaient cette déplorable manie de n'avoir pas de physionomie précise. Ils grandissaient, rapetissaient, changeaient de figure, voire imitaient l'apparence d'un objet ou d'un animal, si l'envie les en prenait. Celui qui était assis sur les genoux de Pekizou s'amusait à omiter successivement la tête des différents présidents des États-Unis dans des portraits ornés les murs de la classe. C'était une impression très gênante de tenir contre soi un George Washington ou un Abraham Lincoln de la taille d'un enfant de 5 ans. Pekizou intervient Flora Mitchell. Arrête de faire des grimaces. Tu es congestionnée et tu sais atteindre d'elle bien. Veux-tu qu'on te conduise à l'infirmerie ? Dans la classe, les garçons ricanaient. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait en réalité car seul Pekizou avait le triste privilège de voir les invisibles. Pour le commun des mortels, il n'y avait rien de particulier et cette heure de classe était semblable à toutes les autres, à part le fait que cette âme de Pekizou ferrouée était encore en train de piquer sa crise. Enfin, la créature ôta sa main du visage de l'adolescente lui permettant de reprendre sa respiration. La jeune fille ôta, telle une âgeuse, restait trop longtemps sous l'eau. Les autres élèves lui jetèrent des hangars dégoûtés. On la jugeait bizarre, infrécontable, sous comportement dérouté les gens de son âge, mais aussi les adultes. « Pekizou » répétait Madame Mitchell qui s'énervait. « Quand tu auras fini de te donner un spectacle, tu passeras au tableau pour écrire la formule que je t'ai demandé. » Pekizou aurait voulu obéir, mais les créatures assises sur ses genoux refusaient de bouger, la clouant sur place. Les invisibles étaient ainsi, tantôt ils s'allégeaient jusqu'à peser moins qu'une plume, tantôt ils modifiaient leur densité de manière à devenir plus lourd qu'un rougi. « J'attends, » gronda le professeur. Le bonhomme laiteux consentit enfin à mettre pied à terre. Sa composition caoutchouteuse lui faisait une démarche très sautante. « On aurait dit qu'il y avait des ressorts sous ses chaussures, à ceci près qu'il n'avait pas de chaussures. » « Comme c'est semblable, il ne portait pas de vêtements. Il aurait été impossible de déterminer s'il était fille ou garçon. » « Les invisibles n'avaient pas de sexe. S'ils apparaissaient à Pekizou sous une apparence plus ou moins humaine, c'est davantage par commodité que par nécessité génétique. » « Personne ne les voyait, sauf elle. Et cela depuis qu'elle était toute petite. » « Au tabou, croyait Madame Mitchell en lui tendant un morceau de craie. » « Vite, tu crois que nous sommes à ta disposition ? » L'adolescente s'empara de la craie. Elle avait les mains moites. Elle connaissait la formule. L'écrire ne posait aucun problème. Toutefois, elle se demandait à quelle initiative allait prendre le lutin les deux embusqués derrière elle. Il l'avait suivi jusqu'au tableau en se tendinant et en étirant de façon grotesque certaines parties de son corps. Son bras droit, mesuré à présent cinq mètres de l'eau, et il l'avait lancé par-dessus la tête des élèves pour aller tirer les cheveux de Linda Browning, qui se tenait assise près de la porte. C'était stupide. Des blagues de sales gosses. Et Gisou en avait assez. Elle aurait voulu entendre sonner la fin du cours et prendre la fuite. Les doigts crispaient sur la craie. Elle se mit à écrire. Aussitôt, la main de l'invisible vint se plaquer sur la sienne. La serrant à la broyer. L'adolescente comprit ce qui allait se passer et gémit de désespoir. La créature était en train de l'obliger à tracer des lettres, des mots qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'écrire. Des cris de surprise éclatèrent dans la salle. Horrifiés, mais qui souluent au fur et à mesure ce qu'elle a créé des idées sur le tableau. Flora Mitchell est raide dingue amoureuse du directeur. Les filles pouvaient te rire. Les garçons se tenaient sur les côtes. La prof, elle, était devenue livide. Baudissant sur l'éponge, elle se dépêcha d'effacer l'affirmation qui parait le tableau en lettres énormes. « Ça ne passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça, pardon. » Malta-t-elle, la gorge douée par la colère. « Tu passeras en conseil de discipline. J'exigerai ton renvoi. » La main de l'invisible, toujours serrée sur les doigts de Péguissot, l'obliger à gribouiller d'autres mots plus infâmes. L'adolescente sentit les larmes embuer ses lunettes, ses grosses lunettes dont toutes les filles se moquaient. « Ça suffit ! » hurla le professeur. « Tu perds la tête. » La créature rigana contre l'oreille de sa victime. Les invisibles avaient une voix sifflante comparable au pourdonnement d'un insecte. Il parlait si vite que seul Péguissot pouvait déchiffrer leurs propos, là où les gens normaux ne percevaient que le sonson irritant d'un moustique en maraude. « Tu vois, dit le monstre, tu vois qu'on s'amuse bien. Si j'étais vraiment méchant, je te ferais craindre des horreurs qui te conduiraient en prison. » « Tu imagines un peu ce que nous pourrions faire sur les murs de la ville, avec un bon style au feutre, toutes les abominations que tu pourrais gribouiller sur le maire, le shérif. Il me suffirait de ne pas lâcher ta main. » « Non, veuille de supplier l'adolescente. Pas ça ! » Elle se mordit les lèvres juste à temps. Personne n'aurait compris à quoi elle faisait allusion. Les cris du professeur attirèrent le conseiller d'éducation qui se précipita vers Pégui. Aussitôt, l'invisible s'éloigna de sa victime, lui rendant sa liberté de mouvement. La suite ne différa en rien de ce que la jeune fille avait connu dans d'autres établissements, dans toutes les écoles où ses parents l'inscrivaient. Et l'arrivée précédait d'avis défavorables. Pour les psychologues scolaires, elle était l'exemple même de l'adolescente dérangée, sujet aux hallucinations. Les invisibles s'amusaient de cette situation. Ils avaient créé de toutes pièces. Leur stratégie était aussi simple qu'efficace. Plus ils poussaient Péguiizou à se ridiculiser, moins ils couraient le risque qu'on prête attention à ses propos. Voilà. La première partie du chapitre 1 du dom 1, ça fait beaucoup de 1 tout ça, de ce livre-là. Le jour du chien bleu. Terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai très prochainement pour la suite de ce chapitre. J'essaie de mettre plus de l'intonation dans mes lectures maintenant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En tout cas, dans ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup essayé de le faire. Donc, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez, si vous appréciez cela. Ça fait un peu moins monotone, je trouve, comme lecture. En attendant, j'ai vu que la vidéo sur les inautiques Wisp vous plaissait plutôt. Il y avait pas mal de pouces en l'air. Donc, je referai peut-être une dans le futur. En attendant, la prochaine lecture. Rendez-vous bien et à bientôt. C'était Lecture ASMR.